J'ai vu une sortie, une vidéo, une vidéo, voilà, où tu as dit comme ça que tes petits-enfants, ils ont tenté de jouer dans la vidéo et tu as dit que tu espères qu'ils dansaient avec des personnes. Et tu as dit que tu espères que ceux qui approchent... Tu as dit le nom des personnes, là, il faut pas voir ça. Oui, ils dansaient avec Carmen et s'ils ont dit qu'ils ont raté. Et tu as dit que tu espères que ceux qui approchent tes petits-enfants le font avec un cœur sincère, sans j'en sens, quelque chose de voilé derrière. Sinon, ça va pas être bon pour eux. Ceux qui ont fait la vidéo avec mes enfants, avec mes petits-enfants, c'est pas des personnes qui me sont inconnues. D'accord. Carmen, c'est... fut la copine de Ferdidji Arafat. Elle a été sa fiancée, non ? Il s'est jamais marié, en fait. D'accord. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas eu de mariage, c'est la copine. D'accord. Et même, comment on appelle ça, la dot, on m'a pas... Conviée à ça. On m'a pas conviée. Je suis dans aucune vidéo, je ne savais pas. Quand j'ai appris ça, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'étais choqué. C'est pas possible. Parce qu'on ne prend pas l'enfant de quelqu'un pour aller se marier sans que la mère soit au courant. En tout cas, de la manière que la dot a été faite, derrière mon dos, j'allais refuser le mariage légal. Vous auriez débarqué dans la mariage comme ça pour dire non ? Peut-être. Ah ! Attends, tu as débarqué au mariage où on a la mariage là-bas. Tu peux débarquer là-bas ? Oui, oui. Je suis bêtée. T'as vu que le maire dit, quelle est la personne qui a... J'allais rouler comme ça. Je suis bêtée. Ils ne sont pas encore majeurs. Ils ne sont pas encore majeurs. Je ne permets pas qu'on me les prenne comme des marionnettes. Quand j'ai vu la vidéo après, en inbox, j'ai dit ce que je pensais à chacun. J'ai vu une vidéo de Maël, je pense dans une cour, sur une moto, sans casque. J'ai vu ça hier. Et les gens ont dit, attention, l'histoire risque de se répéter. C'est été les commentaires. Ce n'est pas la moto du gardien qu'il a essayé. C'est-à-dire, comme il s'appelle, Maël ne conduit pas la moto. Après, est-ce que ce n'est pas aussi un désir qu'il est en train de nourrir comme ça, petit peu ? J'ai enlevé ça dans son âme. Bon, là, déjà, est-ce que tu comptes tes maris aussi en ce moment ? Mais je cherche. Là, là. Pourtant, on a dit que... Pourquoi pas ? Celui qui est venu en même temps. Non, pas du tout. J'ai des critères. Ah, quand même. Quels sont les critères de la dja dja, alors ? Le respect. Oui. Chrétien. Oui. Sentir bon. Oui. Et puis, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire rire. Et puis, je cherche un homme aussi qui a perdu sa mère, son père, quelqu'un qui a de grands enfants comme moi. Je ne veux pas que je sois embêté. Alors, la dja dja. Je gagne quelqu'un, il y a de la paix d'ici jusqu'à là-bas. Moi, quand j'étais marié, j'ai fait, nous, nous aimons, c'est ça la vie avec mon mari. On a fait un clip. Toi qui es au courant de tout, là. Mais moi, je vous ai fait quoi ? Au fou. Au wafu. Au wafu. Mais là, quand il y a eu séparation, je voulais faire le remix. Le remix. C'est ça la vie. Mais beaucoup de personnes ont cru que vous, vous alliez vous remettre avec votre ex, monsieur Kassiri. Quand je vomis, je ne mets plus dans ma bouche. Vous disiez être aujourd'hui une nouvelle personne. Vous vous êtes fait baptiser. Vous vous appelez Tabitha aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive de regretter la dja dja que vous étiez dans le passé ? Je ne dirais pas, je suis toujours chanteuse. Un peu exhibitionniste. L'extravagante. Chocante. Ah, je sais, je vais m'épiler. Non, ce n'est pas un problème. Non, je demande si vous regrettez un peu ce passé, là, parce que... Il n'y a pas eu de changement. Le baptême, c'est une sécurité personnelle qu'on fait. Là, vous êtes très bien vêtus. Merci. Vous faites une grande dame, en tout cas avec les bijoux en bois. Moi, j'adore. Quand on revient, on regarde un peu dans le rétroviseur derrière, dans vos concerts, ou quelquefois, même si c'était interdit au moins de 18 ans, il y avait des gestions que vous avez avec des gens, vous prenez leur main, vous les mettez sur vos parties intimes et tout. Non, sur mes parties intimes, je ne l'ai jamais fait. C'est avec mes danseurs, je me mets au-dessus d'eux. Oui, ça fait partie d'un ballet. Voilà, et dans le temps, ça choquait. Ça, c'est le business, ça ne choque pas. Je les ai apprivoisés. Ils aiment ça. En parlant des familles de stars, on voit qu'Evangel Keïta vous apprécie vraiment beaucoup et ses récits propres vous concernant. C'est à la veilleté, votre belle-fille, vous l'aurez acceptée ? Je ne sais pas, ça dépend de son caractère. Pour accepter mes belles-filles, il faut avoir un bon caractère, il faut me respecter déjà. Elle a un caractère un peu comme le vôtre, le front parlait déjà. Ce n'est pas mauvais. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu quelques bisous qui paraissent qu'elle est votre fils. Voilà, une petite amourette cachée. Il y a eu des rumeurs miliétales. C'est bien sûr, je n'ai jamais changé là-dessus avec elle. Et ce que je voulais faire comprendre ici, mon fils, son intimité, je ne me suis jamais mêlée. D'accord, donc les rapports que ton fils avait avec toutes ces filles-là, je ne les ai jamais mêlées. Par exemple, du temps où il avait ces problèmes, même souvent avec Emma, il ne t'en parlait pas. Quand il sort avec quelqu'un, il me présente la personne. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Quelqu'un qu'il considère en fait. Alors, aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux, Tina, compare ce que ton fils a fait de son vivant à ce qui s'est fait aujourd'hui avec les performances des jeunes tels que les Tamsi, Didi B et tout ça. Ange Didi Oumou est l'enfant d'un musicien. Je pense que les internautes, qu'ils arrêtent. Mon fils, il est décédé. Il est décédé avec ses rêves. Les Didi B qu'on sort là, c'est les dérivés de Didi Arafat. Parmi leur groupe, il y a un qui est mon neveu, mais il ne prononce jamais mon nom. Non, je ne dis pas son nom. Pourquoi ? Parce qu'il ne prononce pas mon nom. Suivez FAFA tous les samedis à 12h, rediffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Sous-titrage ST' 501 Musique